... Ils étaient près d'une cinquantaine à participer à la 108e excursion de la Société d'émulation du Bourbonnet. En ce dimanche 10 juin 2018, de bon matin, au départ de Moulin à 8h, avec, entre les mains, le programme de la journée, réalisé par M. Michel Moreau, le groupe s'est rendu à l'ouest du Bourbonnet, en direction de l'hôpital de la Charité, à la Vaux-Saint-Anne. Un édifice datant du début du XXe siècle, construit grâce au don de la fortune du vicomte Payou à la commune, abritant à l'époque un établissement hospitalier pour les enfants malades, une maternité et une école. Une aventure détaillée par notre guide, M. Ferry. Au fond du hall du bâtiment central, une chapelle de style néo-roman est décorée de plafonds et de sous-bassements en bois, ainsi que de vitraux, imitant ceux du Moyen-Âge. Le lieu a été retenu par la Fondation du Patrimoine et Stéphane Bern, dans le cadre de la mission Patrimoine en Péril, afin de bénéficier, comme 269 autres projets en France, d'un financement issu d'un loto du patrimoine, qui se déroulera le 14 septembre, en vue d'un projet de restauration estimé à 100 000 euros. Le site de la charité est le seul en allié à avoir été sélectionné. Direction maintenant la proche église paroissiale dédiée à Saint-Anne, dépendant du diocèse de Bourges, un édifice religieux à l'architecture peu commune, avec son porche prolongeant la façade. Surmonté d'un clocher carré, porté par des piliers de maçonnerie bien au-dessus du niveau de la toiture de la nef, il est couvert d'un petit clocheton en bardeau de châtaignier. Une avancée qu'on appelle cactoire, qui permet, comme son nom l'indique, aux paroissiens de discuter à la sortie de l'office. Des précisions apportées par Madame Nathalie Biergeon, secrétaire du Comité pour la sauvegarde et la restauration de l'église. A l'intérieur, on remarque au fond ce bel hôtel de pierres datant du XIIe siècle. Soutenu par cinq colonnes au chapiteau renversé, il est décoré de torts superposés et d'entre-là. Plusieurs statues ornent les murs intérieurs, dont celle de Saint-Anne, bien sûr. En bois polychrome, la sainte patronne du village ne sort qu'une fois par an, en procession le 26 juillet, jour de sa fête. Au sol, plusieurs pierres tombalent. Et c'est avec plaisir que le groupe s'est vu offrir par la municipalité, représenté par Madame Marie-Josée Gaume, conseillère municipale, un vin, en l'honneur de la société, au sein de la tout aussi étonnante mairie de la Vaux-Saint-Anne. Après une pause pour le déjeuner à la table du restaurant Le Tivoli à Montluçon, le tocard a repris la route pour environ une heure en direction de Besson. Et c'est à bord du véhicule que les sociétaires ont pu découvrir l'imposante forteresse de Fourchaud, propriété de la famille de Bourbon-Parmes. Datant du XVe siècle, les propriétaires successifs occupant des fonctions à la cour des ducs de Bourbon, il ne connut pas d'événement majeur dans son histoire. Une enceinte rectangulaire entoure la basse cour ainsi que la tour de logis, un véritable donjon composé sur les façades nord et sud d'un pavillon en saillie et d'énormes tours rondes à l'angle sud-ouest. Quatre niveaux composent l'intérieur, desservi par un escalier à vis, relié par une galerie en bois à la tour circulaire. Une visite encadrée par les membres de l'association Présence Bourbon, dont l'historique a été dévoilée par M. et Mme Chattard. Clou de la visite, les voix de la chorale du Chœur d'Homme séquence, dirigée par M. Jérémy Coulon, accompagnée à l'harmonium par l'organiste Jean-Luc Perrault, co-titulaire de l'orgue Clicquot à Souvenis. M. Jérémy Coulon, Nouvelle étape, nouveaux lieux, nouvelles découvertes, en ouvrant les grilles de la propriété des vieux murs à Souvenis, nom faisant référence à la deuxième enceinte de la ville, qui au Moyen-Âge protégeait la cité, et dont restent encore visibles certains vestiges, près de la maison de style néoclassique construite en 1902, inspirée par le petit trianon de Versailles, où résident aujourd'hui M. et Mme Louillot. Après les explications historiques, toujours aussi complètes du couple Chattard, c'est une visite du parc de deux hectares, composé d'arbres centenaires, qui a été proposé par notre spécialiste Desjardins, M. David Duguay. La dernière halte, c'est au Vieux-Mêlée qu'elle s'est déroulée. Accueillie sous le portail datant du XVIIe siècle par les propriétaires M. et Mme Herriard Dubreuil, les excursionnistes ont pu découvrir cette maison de maîtres, au fond d'une cour bordée de chaque côté de Grand Commun, et d'une chapelle en cours de restauration. A noter cette étonnante porte de logis encadrée de pilastres surmontées de chapiteaux ioniques, avec, à son sommet, une tête de femme ornant la clé de voûte. A remarquer sous les toits, cette magnifique charpente rectifiée. Et c'est après l'offre d'un rafraîchissement par les propriétaires que les participants à cette 208e excursion de la Société d'émulation du Bourbonnais ont regagné la capitale bourbonnaise vers 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada ...